Donc, il va enrichir la série des conférences qu'on a déjà assistées les deux derniers jours. Donc, M. Mohamed Yusfi, comme je l'ai dit, c'est un expert dans son domaine. Il a plus d'une centaine de papiers, donc bénéficié de notre cher professeur Mohamed Yusfi. Et je vous donne la parole, M. Yusfi. Donc, vous avez la parole. On va prendre, prenez votre temps, environ une quarantaine de minutes. C'est à vous la parole, M. Yusfi. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Comme je profite de l'occasion pour vous féliciter pour l'organisation de cette conférence prestigieuse. Je suis très ravi aussi de partager avec vous quelques six moments dans lesquels j'essaierai de partager avec vous quelques avancées que nous avons réalisées pendant ces dernières années dans le domaine du développement des outils des systèmes multi-agents et particulièrement appliquées au domaine de l'intelligence artificielle distribuée. Donc, je serai ravi de vous présenter l'un des derniers modèles que nous avons développés au sein du laboratoire concernant, en fait, le développement d'un modèle de framework qui va être utilisé, ou bien de middleware, qui peut être utilisé pour développer des... Je ne sais pas si vous pouvez désactiver, parce que là, j'entends un retour, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais, donc, en fait, pour vous présenter, donc, en fait, un modèle de middleware pour le développement des systèmes multi-agents, qui est basé sur, en fait, un nouveau modèle, c'est-à-dire les patterns CQRS et Vensourcine, donc, alors, je me présente d'abord, donc, je suis Mohamed Yousfi, donc, je suis enseignant-chercheur, en fait, à l'INSEAD Mohamedia. En fait, l'INSEAD Mohamedia, c'est une école d'ingénieurs, en fait, en forme d'ingénieurs, et donc, c'est à l'Université Hassan II de Casablanca. Je suis, donc, je suis directeur du laboratoire, d'un laboratoire informatique, intelligence artificielle et cybersécurité. Pendant ces dernières années, nous avons travaillé, bon, ces 4, 6, 5 dernières années, nous avons travaillé sur un projet européen, H-2020, avec un ensemble de partenaires des différents continents. Le projet s'appelait CybeSpeed, en fait, dans le, en fait, l'objectif, c'est un projet multidisciplinaire, dont l'objectif était de développer, en fait, il est lié, en fait, à l'intelligence artificielle distribuée, la robotique qui est appliquée au domaine de la santé. Et pendant ces 5 dernières années, donc, mon équipe, en fait, a travaillé sur un certain nombre de modèles pour améliorer les performances des systèmes, en fait, des mid-world, des systèmes multi-agents. Donc, je serai ravi, donc, de vous présenter dans cette conférence, en fait, le dernier modèle que nous avons publié tout récemment. Alors, dans cette présentation, c'est à plaisir, donc, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, il y a toujours un peu le retour, j'ai toujours un petit, le son qui revient. Je ne sais pas si vous pouvez activer le microphone de... C'est bon maintenant ? Oui, maintenant, c'est bon. Ah, il y a toujours ce petit bruit-là, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais bon, ce n'est pas grave. En fait, le plan de ma présentation, donc, va s'articuler autour des points suivants. Donc, je commencerai d'abord, donc, par le contexte problématique. Je vais faire, en fait, une présentation panoramique du calcul de haute performance et des systèmes distribués d'une manière générale pour voir un petit peu, on va dire, l'évolution pendant ces dernières années. Et ensuite, je vais m'arrêter rapidement sur l'intelligence artificielle distribuée et les systèmes multi-agents. Et comme ça, donc, je présenterai, en fait, on va dire, les challenges qu'il faudrait sermenter dans les applications relatives à l'intelligence artificielle distribuée. Dans la troisième partie, donc, je vais présenter, en fait, les éléments principaux du modèle de Midworld micro-SMA, micro-système multi-agents, basé sur les deux patterns, Event Sourcing et CQRS. Donc, j'aurai l'occasion, en fait, de présenter aussi, donc, l'intérêt de ces patterns, pourquoi il faut choisir ces patterns pour pouvoir, c'est-à-dire présenter un nouveau modèle de Midworld pour les systèmes multi-agents. Donc, pour, à la fin, donc, avant de conclure, donc, je vous présenterai, en fait, le use case que nous avons utilisé pour tester les performances. Donc, nous avons utilisé, donc, ce Midworld pour développer une plateforme de blockchain. Donc, c'est une nouvelle plateforme que nous sommes en train de développer aussi au sein du laboratoire. Et nous avons profité de, c'est-à-dire de cette solution pour tester, notamment, cette solution-là. Alors, donc, dans le domaine du calcul de haute performance, d'une manière générale, les applications à calcul intensif, comme les calculs scientifiques, d'une manière générale, ou bien les applications à force masse de données, généralement, ces applications nécessitent d'énormes ressources de calcul et de stockage. Alors, pendant plusieurs années, depuis très longtemps, nous avons assisté à une grande évolution dans les différents domaines technologiques, notamment la technologie des microprocesseurs, la technologie réseau et télécommunications, et les technologies de stockage. Alors, si, en fait, au niveau de la technologie des microprocesseurs, donc, nous avons assisté à la limite de la loi de Moore, donc, en attendant, bien sûr, la nouvelle génération des ordinateurs quantiques, la solution, en fait, pour améliorer les performances des applications et des machines, c'est se diriger vers la multiplication des microprocesseurs au sein du même ordinateur. Donc, on a assisté, donc, à l'évolution des multicores et surtout des architectures massivement parallèles. C'est le cas, notamment, des GPO, qui sont très populaires, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui consiste à regrouper dans une seule carte des milliers de petits microprocesseurs à faible fréquence. Et avec ça, on arrive à améliorer énormément, c'est-à-dire la vitesse de calcul au sein des ordinateurs. Alors, toutefois, l'utilisation d'un seul ordinateur, quelles que soient ses performances, quelle que soit son architecture, n'est pas suffisante pour, c'est-à-dire faire face à l'énorme puissance, c'est-à-dire à l'énorme capacité de calcul demandée par les applications. Alors, c'est la raison pour laquelle les systèmes distribués ont constitué la solution qui permet, donc, d'améliorer les performances des systèmes distribués d'une manière générale, c'est-à-dire des applications. Alors, dans le domaine des systèmes distribués, donc, il y avait une évolution depuis assez longtemps. Donc, on avait, dans les années 90, on avait assisté à l'émergence de la programmation, en fait, objet distribué, avec les standards des milliers comme IREMI, CORBAO. Ensuite, avec l'évolution de quelques patterns, notamment des approches comme l'approche orientée ASPE et l'inversion de contrôle, donc, en fait, on est passé vers les architectures orientées service, qui étaient utilisées pour résoudre pas mal de problèmes. Alors, ces architectures orientées service, avec l'évolution du big data, en fait, du cloud computing, et l'évolution des outils de conteneurisation et de gestion des conteneurs, nous avons, depuis quelques années, depuis pas mal d'années, nous avons assisté à l'émergence des architectures micro-SOA, c'est-à-dire des architectures micro-services, on va dire, qui sont devenues aujourd'hui, qui ont atteint un niveau de maturité qui est très important. Du coup, donc, les entreprises aujourd'hui utilisent beaucoup ces architectures pour développer des systèmes de haute performance. Et donc, cette maturité-là, cette maturité atteinte par les architectures, on va dire, micro-services, on va ici, donc, les exploiter dans le domaine des systèmes multi-agents. Donc, pour les problèmes, on va dire, complexes nécessitant l'utilisation de l'intelligence artificielle distribuée, depuis d'ailleurs très longtemps, les systèmes multi-agents représentaient la solution la plus privilégiée et la plus adaptée pour résoudre des problèmes complexes, faisant appel à des problématiques d'intelligence artificielle distribuée. Et en profitant, bien sûr, des avancées, en profitant des avancées au niveau des systèmes, plutôt des avancées ou bien de la maturité des architectures micro-services, donc, on va retrouver l'émergence de nouvelles architectures qu'on appelle les micro-SMA, c'est-à-dire les architectures multi-agents, les micro-architectures multi-agents. Et du coup, donc, c'est là qu'on va essayer, donc, de travailler ces dernières années, donc, pour développer de nouvelles solutions dans lesquelles on va essayer, donc, de... c'est-à-dire de profiter de l'évolution qui va se passer au niveau des algorithmes de l'intelligence artificielle, mais en même temps, profiter, donc, des performances des architectures micro-services. Alors, bien sûr, toutes ces architectures distribuées, donc, c'est des solutions qui permettent de résoudre des problèmes, d'améliorer les performances des applications, mais il faut utiliser, donc, des mid-loueurs. Il faut choisir le bon mid-loueur qui va permettre de régler des problèmes classiques des systèmes distribués, comme l'équilibrage de charge, comme la tolérance au pain, la scalabilité, la résilience, etc. Alors, c'est pour cela, donc, qu'on a assisté à, vraiment, à une explosion, c'est-à-dire de solutions de mid-loueurs. C'est là où il y a une grande évolution depuis ces dernières années, au niveau technologique. Alors, depuis les mid-loueurs classiques, on va dire, standards, Eremi et Courba, donc, avec, bien sûr, l'évolution des... des web-services, avec des protocoles comme SOAP, REST, GraphQL et GRPC, donc, des solutions comme Vertex, Hasselcast, pour créer des systèmes réactifs, ou encore, pour les systèmes multi-agents des mid-loueurs, classiques comme JAD, que nous avons beaucoup utilisé pour développer, donc, des systèmes multi-agents depuis très longtemps. Et, donc, tout ça, c'est des mid-loueurs qui vont permettre de faire communiquer les systèmes distribués de manière synchrone, mais, une autre façon de faire communiquer les systèmes distribués de manière plus efficace, c'est de passer via une communication asynchrone avec des mid-loueurs orientés messages. Depuis, donc, les standards GMS et les protocoles AMQP, STAMP, MQTT, c'est des protocoles qui étaient utilisés, donc, dans les brokers comme RabbitMQ. Et nous avons assisté, c'est-à-dire, pendant ces dernières années, à l'évolution des brokers, notamment RabbitMQ et surtout Kafka. Kafka, donc, est un broker qui fait partie de l'écosystème, qui a profité, en fait, de l'écosystème du Big Data pour proposer vraiment, on va dire, un géant, notamment, qui est la solution la plus performante aujourd'hui pour faire communiquer les systèmes distribués de manière asynchrone. Alors, bien sûr, donc, l'utilisation des systèmes multi-agents, donc, nécessite forcément de penser également à la solution de l'interopérabilité. Bon, alors, si l'interopérabilité technologique, généralement, ne pose pas de problème, donc, avec les mid-loueurs, avec les brokers, on arrive à faire communiquer les agents développés avec des langages différents, sans problème, mais par contre, il reste, en fait, c'est-à-dire, le challenge, c'est aussi d'assurer l'interopérabilité sémantique, donc, pour les applications, d'une manière générale, comment faire pour que les agents puissent se comprendre facilement, même s'ils viennent des différentes, c'est-à-dire des différentes plateformes. Alors, donc, ça, si vous voulez, en fait, moi, j'imagine un petit peu, c'est un peu une lecture en diagonale, c'est-à-dire de l'évolution sur, on va dire, les systèmes distribués d'une manière générale et le calcul d'autres performances. Alors, en fait, pour les applications, pour les problèmes, on va dire, complexes, qui font appel à l'intelligence artificielle distribuée, bon, les systèmes multi-agents ont constitué toujours la solution privilégiée pour résoudre de tels problèmes, appliqués à différents domaines, allant de l'éducation, la santé, la sécurité, le transport, la justice, le sport, l'agriculture, l'environnement, etc., la biologie, la médecine, les télécoms. Donc, généralement, les systèmes multi-agents ont trouvé, donc, leurs applications dans pas mal de domaines. Et justement, donc, je vais juste un petit peu faire un petit aperçu, donc, avant de rentrer dans le... c'est-à-dire dans les détails du modèle que je vais développer. En fait, d'abord, un petit rappel, donc, l'intelligence artificielle, bon, c'est une discipline, bien sûr, c'est pas nouveau, vous le connaissez, depuis vraiment plusieurs années, donc, chercher toujours à douter les systèmes informatiques de capacité intellectuelle comparable à celle des êtres humains, des animaux, des êtres vivants. Et donc, il y a une grande évolution à ce niveau-là, alors que l'intelligence artificielle distribuée, donc, va grouper, donc, deux aspects. Il y a d'abord l'intelligence artificielle qui va s'intéresser, donc, à modéliser le savoir et le comportement des agents, c'est-à-dire, c'est le fait de développer un agent, un penseur isolé qui est capable d'automatiser ses prises de décision. Et après, il y a l'aspect distribué, donc, c'est là où, vraiment, la problématique des performances va se poser. Dans l'aspect distribution, donc, on va modéliser les interactions entre l'ensemble des agents, c'est pour exploiter ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire comment faire collaborer plusieurs agents pour résoudre des problèmes complexes. Donc, ce qui a, en fait, donné la naissance depuis, d'ailleurs, 1985, au concept, l'idée, c'était des systèmes multi-agents où on définissait un agent comme étant une entité autonome qui va vivre, qui va évoluer dans un environnement et qui rentre en interaction avec d'autres agents et qui va évoluer selon une organisation. C'est ce que j'appelle, en fait, les trois dimensions d'un agent. Et, donc, dans les systèmes multi-agents, on a cherché à modéliser, donc, l'ensemble des comportements des êtres humains, des êtres vivants d'une manière générale comme l'apprentissage, le raisonnement, la perception, la migration, l'interaction, aussi la mémorisation, la conscience, l'intention, l'émotion, l'éthique, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on a cherché toujours à modéliser, à formaliser, donc, c'est-à-dire l'intelligence humaine en utilisant, donc, bien sûr, des machines. Alors, ce qui fait que pour développer des systèmes multi-agents, donc, forcément, il y a des middle-world qui, middle-world qui étaient utilisés, qui étaient développés, comme, par exemple, Jed. Sauf que, le problème que nous avons constaté depuis plusieurs années, c'est qu'on arrive à développer facilement des applications multi-agents, mais le problème, quand on veut passer en production, quand on est dans des problématiques, c'est-à-dire où le nombre d'agents devient très important, c'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle des applications massivement distribuées, où c'est de l'intelligence artificielle massivement distribuée, si le cas, par exemple, des applications de l'IoT et tout ce qui va avec, alors, on constate que ces middle-world vraiment présentent un grand problème de performance, notamment, quasiment, nous avons testé l'ensemble de ces middle-world, on a toujours ces problèmes de performance, donc, ce qui nous a poussé à toujours chercher comment est-ce qu'on peut profiter de l'évolution des brokers et l'évolution des solutions de communication entre les applications distribuées pour améliorer, c'est-à-dire ces middle-world. Alors, justement, c'est ce qui va me pousser à parler un petit peu du challenge, quels sont les challenges, parce que là, c'est très simple, on se met toujours sur des applications, sur des approches multi-agents, mais après, surtout quand on essaie de faire passer, comme je disais, les applications en production, donc, souvent, le problème toujours qui vient, donc, il y a des challenges qu'il faudrait s'y remonter. Donc, d'abord, il faut rappeler que les aspects principaux d'un middle-world SMA, ce sont, d'abord, il y a l'aspect cognitif, bon, c'est parce qu'un agent, il faut le doter, donc, de l'intelligence, de l'intelligence, donc, ça veut dire, il va falloir utiliser, donc, il va falloir utiliser des middle-world qui sont capables de vous fournir les avancées, notamment, au niveau des algorithmes d'intelligence artificielle, aussi bien les algorithmes de l'apprentissage supervisé, non supervisé, ou surtout par renforcement, donc, il y a une grande évolution à ce niveau-là, et également, donc, ça, c'est le premier problème, c'est plutôt, le premier aspect, c'est l'aspect cognitif, et après, il y a l'aspect communication, et donc, dans l'aspect communication entre les agents, donc, il faut choisir la bonne solution, est-ce qu'on va faire une communication synchrone, sûrement, ce n'est pas le cas, mais dans la majorité des cas, donc, on va faire communiquer les agents de manière asynchrone, mais, quelle solution ? Alors, généralement, le problème que nous avons constaté dans les middle-world que nous avons utilisés, c'est que souvent, ils sont livrés avec une solution interne qui permet de faire communiquer les agents et ne profite pas des avancées qui se passent au niveau de l'écosystème, notamment des brokers. Donc, ce qui fait, nous, c'est ce que nous avons dit, qu'il fallait qu'on arrive à proposer un modèle dans lequel on va essayer de séparer ces deux aspects. Il faut séparer l'aspect cognitif de l'aspect communication. Donc, c'est-à-dire que l'aspect cognitif développer une solution polymorphique au niveau de l'aspect cognitif, c'est-à-dire une solution qui est capable d'exploiter quasiment toutes les avancées de l'intelligence artificielle qui se font au niveau de l'algorithmique de l'intelligence artificielle. Et également développer un modèle polymorphique pour la communication, c'est-à-dire permettre à un agent de choisir à n'importe quel moment donné quel est le protocole et quelles solutions qu'il va utiliser pour communiquer. Donc, ça va nous permettre un petit peu d'avoir, on va dire, un milieu qui est extensible et qui est capable d'explorer ou bien d'exploiter les performances des avancées au niveau certes des brokers, c'est-à-dire qui assure sur la communication comme par exemple Kafka et Rabi TeamQ. Alors, ce qui fait que, voilà, nous avons au début de ce projet, nous avons développé un middleware dans lequel nous avons développé un ensemble d'API. d'accord, il fallait développer une API qui permet de créer d'abord les agent et agent API, qui permet de développer, qui permet aux développeurs de créer facilement des agents. C'est quasiment ce qui est présenté dans la majorité des middleware et des frameworks. Et après, nous avons séparé ça avec l'API communication, communication API. Et après, il y a une API cognitive API. et après, une API pour la distribution de données, une API pour la distribution des traitements et après, une API pour la gestion des classes, c'est-à-dire comment on va essayer de grouper plusieurs machines pour faire collaborer les agents et après, une API pour le monitoring. Donc, ce qui nous a permis un petit peu d'obtenir, de faire, nous avons publié ce modèle-là dans lequel, pour l'implémenter, nous avons dû utiliser pas mal de solutions, notamment pour garder, pour créer des agents réactifs. Nous avons exploré un peu les avancées sur la programmation réactive avec Hazelcast, avec Vertex, donc ça, c'était des solutions. Mais après, on s'est rendu compte que finalement, il fallait encore, il y a encore une grande marge d'évolution et d'amélioration des performances pour surmonter les défis, les principaux problèmes qui sont souvent posés pour les architectures massivement distribuées comme les architectures micro-SMA. Alors, quels sont ces principaux challenges ? D'abord, la scalabilité, ça, c'est classique, donc faire face à la montée en charge, l'équilibrage de charge, comment faire pour garantir toujours que les tâches sont distribuées équitablement sur l'ensemble des agents, de l'ensemble des instances d'un même agent. Et après, la résilience, donc avec l'utilisation de pas mal de patterns qui sont très courants comme circuit breaker, etc. Et la tolérance au pan, donc ça, c'est également un problème à régler. La reprise des bases de connaissances, et là, c'est quasiment, c'est là où nous allons beaucoup nous intéresser parce qu'on ne se pose jamais la question parce que souvent un agent, quand il perd sa base de connaissances, parce que souvent un agent, il passe parfois avec des algorithmes d'apprentissage par renforcement, souvent avec l'expérience, il apprend pas mal de choses, et il construit une base de connaissances, mais qu'est-ce qui se passe quand l'agent perd sa base de connaissances ? Et généralement, ça c'est un problème, donc il fallait penser à une solution qui va permettre aux agents de ce qu'on appelle la reprise de bases de connaissances, c'est-à-dire comment rejouer son historique des événements pour reconstruire son cerveau ou bien sa base de connaissances. Le partage des bases de connaissances, l'explosion des interactions entre les agents, donc ça c'est une problématique, comment centraliser les décisions, comment garder l'historique de l'état d'un agent et comment gérer les transactions distribuées. Vous voyez donc, le problème réel en production, il y en a pas mal qu'il faudrait s'y remonter, donc il fallait faire de très bons choix. Alors, après, après deux tentatives où on a développé en fait deux versions, on va dire, de cette solution, nous avons proposé dans le dernier modèle qui nous semble le plus intéressant, de bâtir une nouvelle architecture de ces APIs en exploitant les deux patterns qui sont très utilisés dans les architectures microservices, à savoir Event Sourcing et SecureS. Alors en fait, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est Event Sourcing, d'abord, Event Sourcing, c'est un pattern qui consiste à capturer l'ensemble des changements de l'état d'un agent comme une séquence d'événements. Donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'un agent généralement il a un état mais son état généralement il va changer de temps en temps son état va changer mais bien sûr l'état change suite à des événements qui vont se produire. Donc ce qui fait que ce qu'on fait généralement avec Event Sourcing, c'est de chaque événement qui se produit au niveau d'un agent, chaque événement qui va changer l'état va être si vous voulez publié dans ce qu'on appelle un Event Store. C'est-à-dire que tout ce qui se passe c'est-à-dire toutes les opérations de modification de l'état d'un agent vont être publiées via bien sûr un broker sur un Event Store. C'est une base dans laquelle on va archiver, on va stocker l'ensemble des événements qui se sont produits et qui consistent à changer l'état d'un agent. Et du coup donc les agents ils vont d'abord premièrement communiquer à travers le broker. chaque agent il va publier des événements mais en même temps il va faire une subscription c'est-à-dire il va faire des subscribes pour consommer les événements qui vont être publiés par d'autres agents. Donc ce qui fait qu'un agent à un moment donné à chaque fois qu'il y a un événement qui peut être lu à partir du bus d'événement il va en fait le traduire il va l'exécuter il va le traiter ce qui va entraîner donc le changement d'état donc c'est-à-dire l'agent il a toujours son état final mais il a en fait l'historique qui a permis d'aboutir c'est-à-dire d'atteindre cet état-là il est en fait enregistré dans une séquence d'événements qui se trouve dans l'Event Store. Alors l'idée c'est de ne pas se concentrer sur l'état courant de l'agent c'est-à-dire on ne va pas se concentrer uniquement sur l'état final de l'agent mais par contre on va plutôt donner plus d'importance à la séquence des changements d'état c'est-à-dire quels sont les événements qui ont fait que cet agent il est dans cet état-là alors ça c'est exactement ce qui en fait je me le dis toujours c'est que nous sommes des êtres humains depuis notre naissance jusqu'à maintenant nous avons pratiquement appris beaucoup de choses nous avons nous avons un état final maintenant mais qu'est-ce qui se passerait si peut-être si tous les événements qui se sont produits depuis votre naissance jusqu'à maintenant si ces événements se sont sont enregistrés quelque part dans un Event Store alors ça serait génial pourquoi ? parce que si jamais vous perdez votre cerveau et bien tout simplement c'est très simple il suffit de rejouer tous les événements il suffit de rejouer tous les événements qui sont enregistrés dans l'Event Store pour reconstruire votre cerveau votre état final et ça malheureusement pour les êtres humains on ne peut pas le faire parce que ça c'est la nature mais par contre pour les robots pour les algorithmes pour les machines on peut le faire pour les agents ça c'est quelque chose qu'on peut faire et ça ça va c'est là où en fait l'intelligence artificielle distribuée c'est à dire va faire évoluer énormément c'est à dire bien sûr les systèmes complexes d'une manière générale donc à partir de cette séquence d'événements on pourra donc agréger l'état courant de l'agent donc c'est à peu près ce qui se passe par exemple pour un compte bancaire bon c'est un compte bancaire et là son état final c'est son solde mais en fait si on veut c'est à dire mais en même temps on a quelque part on a enregistré toutes les opérations des versements des retraits si tout l'historique des opérations des versements et des retraits si on revient sur cet historique là on peut toujours recalculer le solde final donc c'est à peu près ça c'est à dire à partir de l'historique des opérations qui se sont déroulées sur le compte on peut agréger on peut donc déterminer l'état final donc et justement il faut pas perdre pendant ces événements il faut les stocker quelque part dans ce qu'on appelle un event store alors les avantages c'est qu'on peut facilement en créer une base d'audit bon ça c'est très important d'avoir quasiment tout ce qui se passe dans le système enregistré dans une seule base de connaissances le deuxième avantage c'est la reprise des données c'est à dire que quand un agent perd sa base de connaissances un agent il peut perdre sa base de connaissances qui est son état final bon c'est pas grave il suffit de rejouer tous les événements métiers enregistrés donc rejouer les événements métiers qui sont enregistrés dans l'event store pour retrouver l'état de l'agent final ou bien de l'application alors en termes de performance généralement on va s'appuyer sur de la communication asynchrone en utilisant un bus de messages qui sont généralement scalables et si vous utilisez un broker comme Kafka qui est vraiment un géant dans les systèmes distribués donc vous n'avez plus ces problèmes de scalabilité vous n'aurez plus ces problèmes de tolérance opale vous n'aurez plus ces problèmes de réplication tout ça parce que c'est déjà des problèmes qui sont réglés au niveau du système parce que Kafka par exemple a profité de toute l'évolution des algorithmes de l'écosystème Big Data donc à partir des événements on peut créer plusieurs projections et ça c'est très important pour des modèles de données différents c'est à dire que parfois il se trouve que dans la réalité c'est que Event Store il enregistre si vous voulez l'Event Store il enregistre tous les événements qui se sont produits chez tous les agents et après parfois au niveau des applications chaque agent a besoin d'utiliser un modèle de données le plus adapté possible à sa problématique à son métier par exemple par exemple pour des problèmes d'optimisation des parcours du transport par exemple des trajets on préfère utiliser des modèles par exemple des modèles orientés graph par exemple c'est à dire utiliser une base de données orientées graph comme Neo4j parfois c'est qu'un agent il a besoin d'implémenter un moteur de recherche donc il y a des outils des modèles comme Elasticsearch par exemple qui peut être utilisé parfois on peut utiliser une base de données relationnelles parfois une base de données orientée c'est à dire hiérarchique c'est à dire en fait en fonction de la problématique en fonction de la problématique que je traite il est préférable d'utiliser le bon modèle de données alors ce qui fait que du moment qu'il y a un Event Store bon chaque agent peut rejouer les événements il peut reconstruire sa base de connaissances en utilisant le modèle approprié donc c'est à dire on n'est pas forcément un agent peut toujours à un moment donné on peut toujours un agent il peut toujours construire plusieurs modèles différents c'est à dire sur lequel il va faire bien sûr il va raisonner alors donc pour un peu vous montrer comment ça marche d'une manière générale un agent il reçoit ce qu'on appelle des commandes de l'extérieur il y a des sollicitations externes en fait une commande c'est quoi une commande c'est une incitation c'est une incitation c'est une requête si vous voulez qui a l'intention de modifier l'état de l'agent c'est à dire souvent c'est une opération qui va consister à l'agent d'exécuter un traitement mais au final son état va changer c'est à dire sa base de connaissances va changer donc c'est une incitation pour modifier l'état de l'agent alors quand un agent reçoit une commande la réception d'une commande va déclencher ce qu'on appelle une fonction de décision alors cette fonction de décision c'est une fonction qui va exécuter les règles métiers donc ça dépend donc du contexte de l'agent et dans les règles dans la fonction de décision en fonction du state de l'état courant de l'agent et en fonction de la commande reçue ça va se traduire par la génération d'une liste d'événements c'est à dire une série d'événements alors ces événements là ils vont être publiés dans l'Event Store et bien sûr ces événements ils seront enregistrés dans l'Event Store alors qu'est-ce qui reste maintenant il reste à faire muter l'état de l'application l'état de l'agent c'est à dire dans ce cas là on va utiliser ce qu'on appelle une fonction d'évolution alors faites la fonction d'évolution tous les événements publiés il va les recevoir et après à partir de l'état courant et de l'événement reçu à partir de l'état actuel et d'un événement ça va aboutir au changement d'état c'est à dire on va passer à l'état à un nouvel état ce qui fait que finalement qu'est-ce qui change l'état d'un agent c'est un événement chaque événement généralement qui est traité fait passer un agent d'un état vers un autre alors en plus parfois il y a dans des applications la fonction d'évolution va déclencher également des actions alors faites une action c'est quoi c'est une commande interne c'est à dire c'est une action qui est produite en interne par l'agent lui-même qui va encore déclencher la fonction de décision qui va faire encore un traitement il va déclencher une liste d'événements et ça peut tourner comme ça alors souvent c'est des cas qui sont très courants contre par exemple le processus de décision se fait en plusieurs étirations c'est à dire souvent notamment dans le cas de l'apprentissage par renforcement par exemple on a souvent besoin d'exploiter ce mécanisme donc une fois que l'état de l'agent est stable une fois que ça y est l'état de l'agent est stable qu'est-ce qu'il reste il reste ce qu'on appelle les effets de bord les effets de bord c'est à dire publier l'événement dans le broker dans l'event base et comme ça les autres agents ils vont recevoir ces événements et après ils vont se mettre à jour il y a des agents qui s'intéressent à ces événements donc ils vont les traiter et ils vont les projeter dans leur base de connaissances donc ça c'est un peu l'idée principale de la partie donc event sourcing alors après il y a en fait le secure alors secure ça veut dire commands query responsibility segregation alors c'est un pattern lui qui va ajouter un peu quelque chose de très important pour les agents d'une manière générale pour vous expliquer en fait le principe c'est quoi c'est que quand un agent dans les applications classiques ce qui se passe c'est qu'un agent reçoit des sollicitations externes en fait il existe deux types de sollicitations externes il y a les commandes et les queries c'est-à-dire les requêtes alors une commande c'est quoi c'est une requête soit disant c'est une incitation qui consiste à changer l'état de l'agent bon généralement l'exécution d'une commande par un agent c'est-à-dire se traduit toujours par une écriture sur la base de connaissances c'est-à-dire la modification de la base de connaissances ça peut être des inserts updates delays c'est des opérations classiques et après il y a les queries par contre c'est des opérations généralement de consultation de données c'est-à-dire les queries n'entraînent pas le changement d'état c'est-à-dire souvent c'est consulter des agents qui demandent à un autre agent de lui fournir un certain nombre d'informations pour ses propres besoins internes et après quand on constate ce qui se passe généralement c'est que en fait il y a dans la pratique c'est qu'il y a 10% des incitations externes sans des commandes alors que 90% c'est des queries c'est-à-dire des interrogations pour consulter des données alors si on les regroupe dans le même agent on va essayer de perdre les performances pourquoi ? parce que d'abord les opérations d'écriture bon les opérations d'écriture sont généralement prennent plus de temps que les opérations de lecture déjà donc le fait d'écrire et de lire sur une même base de connaissances donc ça c'est pas forcément la meilleure solution alors par exemple pour l'écriture parfois il est beaucoup plus simple d'écrire sur un modèle de données particulier mais pour la recherche par exemple il est encore plus intéressant de lire à partir d'un autre modèle de données qui est différent donc forcément ça peut être par exemple l'écriture on peut écrire sur une simple base de données qui contient une seule table par exemple pour archiver les événements mais par contre pour chercher les données pour lire les données on a plutôt besoin d'une base de données par exemple hiérarchique ou bien une base de données comme Elasticsearch ou bien une base de données peut-être c'est-à-dire orientée document ça dépend bien sûr du cas alors le deuxième point c'est que maintenant les problèmes de performance les problèmes de performance viennent souvent du problème de montée en charge c'est-à-dire quand on est dans des applications par exemple de l'IoT où vous installez des capteurs partout parce que souvent le cas des applications par exemple pour l'agriculture ou la médecine où maintenant les capteurs peuvent être installés partout donc ce qui fait qu'on aura vraiment beaucoup beaucoup de flux d'informations qui arrivent vers les agents et pour permettre aux agents de prendre des décisions en temps réel il faut faire face à la montée en charge donc pour faire face à la montée en charge il faut la solution c'est la scalabilité c'est-à-dire que l'agent il faut le déployer en plusieurs instances il faut le déployer dans plusieurs machines mais le problème c'est que en réalité ce qui pose réellement le problème de montée en charge c'est plutôt les sollicitations de lecture plus que les sollicitations d'écriture donc CQRS ce qu'il va faire c'est qu'il va tout simplement séparer on va décomposer un agent c'est comme si on prend un agent on va dire tiens on va te séparer en deux parties deux micro-agents il y a d'abord un micro-agent qui va s'occuper de la partie écriture donc qui va traiter que les commandes et un micro-agent qui va s'occuper de la partie queries c'est à dire que la partie la partie lecture comment ça va se passer on va obtenir le résultat suivant donc vous avez un agent va se composer donc de deux micro-agents un agent pour traiter les commandes qui lui va toutes les commandes il va les recevoir il va les traiter donc forcément ce que j'ai oublié de dire c'est que généralement pour traiter une commande généralement les opérations de traitement des commandes nécessitent qu'elles soient transactionnelles donc ça veut dire que l'agent qui traite les commandes doit utiliser des transactions alors que pour les opérations de lecture on n'a pas forcément besoin d'utiliser des systèmes transactionnels donc ce qui fait qu'ici on peut profiter de fait de concentrer les transactions sur l'agent d'écriture et après cet agent là toutes les opérations c'est à dire toutes ces commandes là quand ils vont être traités ils vont être enregistrés dans une base de connaissances que j'appelle StoreDB c'est à dire c'est la base la base d'écriture et après par la suite toutes les requêtes vont être traitées par un agent côté lecture qui va lire les données à partir de la base de lecture c'est à dire finalement vous avez deux bases une base d'écriture une base de lecture mais après maintenant comment synchroniser alors on va stocker des données dans la base de lecture mais ces données là il va falloir les retrouver dans la base de lecture c'est là où on va exploiter donc un bus d'événement comme un broker qui va nous permettre donc de de synchroniser bien sûr ces bases de connaissances une base pour l'écriture une base pour la lecture et ça c'est un peu on va dire l'idée principale alors ce qui fait que si on utilise maintenant si on utilise les deux CQRS et EventSourcing tout simplement qu'est-ce qui va changer ce qui va changer c'est qu'au lieu d'avoir une base d'écriture pour chaque agent un store débit pour chaque agent ce qui est forcément très difficile à exploiter pour l'intelligence artificielle distribuée on va utiliser une seule base d'écriture qui est l'EventStore notamment c'est-à-dire que tous les agents tous les agents quand ils traitent les commandes ils vont écrire ils vont écrire les événements ils vont archiver les événements dans l'EventStore c'est une seule base d'écriture alors l'ensemble des agents ils vont écrire sur la même base d'écriture qui est l'EventStore souvent l'EventStore c'est une base de données qui contient insultables insultables avec les différents champs c'est-à-dire la date de production de l'événement il s'est produit à quel moment c'est quel type d'événement le payload c'est-à-dire les données ce qui fait qu'ici on va archiver on a une base de connaissances sur laquelle on peut raisonner c'est-à-dire on peut faire de l'intelligence collective alors souvent c'est le problème qui est posé pour les gens qui développent des systèmes multi-agents c'est que toujours on cherche à centraliser la décision sur un agent alors ce qui pose toujours des problèmes comment faire qu'un agent puisse récolter toutes les informations de ce domaine c'est-à-dire on va dire pour prendre des décisions alors ici le problème va être réglé pourquoi parce qu'on sait que tous les agents ils vont archiver les événements qui se produisent dans l'Event Store et après vous avez donc la partie lecture de chaque agent généralement il fait des subscriptions vers l'Event Store donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive il est reçu c'est-à-dire la partie lecture et la partie lecture de l'agent va projeter cet événement dans sa base de lecture il dit qu'on aura une base de lecture qui est adaptée à l'agent alors ce qui fait que l'agent maintenant l'agent il peut agréger alors tous les événements toutes les données qu'il intéresse dans sa prise de décision c'est-à-dire toutes les données qui peuvent provenir des autres agents il va les projeter dans sa propre base de connaissances donc ce qui fait que quand l'agent veut prendre les décisions il n'a plus besoin de communiquer avec les autres agents pourquoi ? parce qu'il va trouver en quelque sorte toute sa base de connaissances c'est-à-dire tout ce dont il a besoin il est dans sa base de lecture et du coup vous ne pouvez pas imaginer en quelque sorte on va quasiment éliminer les interactions avec les autres agents au moment de l'exécution donc un agent n'a pas toujours besoin à chaque fois d'envoyer des messages vers d'autres agents attendre la réponse pour faire des choses non et bien tout simplement il y a ce qu'on appelle des event handlers qui vont écouter les événements à chaque fois qu'il y a un événement et bien tout simplement il le reçoit il le projette dans sa base de connaissances et il peut travailler tranquillement à prendre ses décisions alors c'est comme si par exemple chacun d'entre nous a dans son cerveau une représentation de l'environnement de l'ensemble de l'environnement et après pour prendre des décisions et bien tout simplement je retrouve dans mon cerveau tout ce dont j'ai besoin donc je n'ai pas besoin de temps en temps de prendre mon téléphone d'appeler quelqu'un pour me donner une information pour avancer c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec ce système donc ça c'est l'utilisation de Event Sourcing et CQRS donc là on est en train d'implémenter purement donc une architecture pilotée par les événements c'est à dire tout ce qui se fait toute la communication finalement entre les agents revient tout simplement à publier et à consommer des événements alors donc les avantages donc bon ce qui est en fait je ne vais pas rentrer dans les détails du modèle parce qu'en fait il y a tout dans l'article donc vous pouvez le consulter donc là on retrouve globalement l'architecture d'un agent avec sa partie command side et query side alors les avantages d'utiliser le CQRS avec Event Sourcing c'est que d'abord on peut agréger facilement les données de plusieurs agents c'est à dire que chaque agent publie ses événements et moi je m'intéresse par exemple tous les agents qui m'intéressent tout simplement je vais écouter les événements qu'ils publient et je les projette dans ma base de connaissances deuxièmement c'est la mise à l'échelle ça c'est important la mise à l'échelle c'est à dire la scalabilité peut se faire séparément entre les deux parties lecture et écriture alors c'est parce que maintenant la partie lecture le micro agent lecture il est plus sollicité je peux le déployer en cinq instances par exemple alors que la partie écriture n'est pas très sollicité donc je peux le déployer en deux instances donc vous voyez ici la scalabilité je ne suis plus obligé de scaler c'est à dire l'ensemble de l'agent avec sa partie lecture et sa partie écriture donc c'est à dire on peut faire le scale de la partie lecture indépendamment de la partie écriture alors la liberté de choisir le type de base de données pour l'écriture et la lecture alors donc là on a vraiment un avantage c'est que pour écrire je vais choisir le modèle le plus rapide c'est à dire qui permet d'écrire rapidement c'est à dire d'écrire facilement les informations parce que souvent quand on choisit par exemple une base de données relationnelles pour écrire vous savez les bases de données relationnelles le problème c'est que vous avez beaucoup de relations vous avez les règles d'intégrité donc le temps d'écrire des données dans la base de connaissances ça prend beaucoup de temps alors que si vous utilisez un event store vous avez une seule table c'est très rapide donc on peut archiver facilement les événements mais après par la suite pour exploiter ces événements on va retrouver ces données-là dans la base de lecture donc l'autre avantage c'est de faciliter la séparation des aspects lecture et d'écriture faciliter la séparation des deux modèles pour lecture et écriture donc ça c'est des choses que j'ai déjà dit alors là je ne vais pas m'arrêter la cible ça c'est le modèle il est plus compliqué que ça donc on y trouve donc les différentes API donc de l'agent qui permettent de développer l'agent et après on y trouve la partie commande c'est-à-dire la partie commande la partie query et donc je pense que ici donc je peut-être s'il y a des questions après donc je peux y revenir alors pour le en fait le modèle on va dire le modèle de Event Store qu'on va utiliser donc pour ce milieu c'est qu'on va quasiment en fait on va retrouver quasiment le modèle qui est utilisé dans le broker Kafka c'est-à-dire qu'en fait nous avons en fait les produisateurs les agents qui produisent des événements ils vont écrire sur ce qu'on appelle des topics et après vous avez des consumers qui vont qui vont consommer ces événements à partir des topics et bien sûr chaque topic il est fait en plusieurs partitions parce que là on est dans des problématiques c'est un cluster donc c'est-à-dire le topic il va être partitionné bon chaque partition généralement se trouve donc chaque partition va être avoir plusieurs réplicas et chaque chaque partition souvent il est il est géré par un broker en fait un broker peut gérer plusieurs réplicas soit de manière ce qu'on appelle leader ou bien follower donc c'est-à-dire il peut gérer une partition en tant que partition principale et d'autres partitions en tant que des copies de ce qu'on appelle des partitions secondaires tout ça c'est que quand il y a par exemple une instance de broker qui est en bonne panne on va retrouver on va retrouver facilement donc les c'est-à-dire les données on perd jamais en tout cas les données parce que surtout quand on fait l'event sourcing la seule chose à ne pas perdre c'est l'event store parce que si on perd on perd une information dans l'event store c'est quasiment vous mettez complètement c'est-à-dire vous détruisez votre système donc ce qui fait que en fait là il faut utiliser donc des solutions qui vraiment de haute performance alors bien sûr heureusement parce que ce que je disais depuis longtemps ça on savait que c'est une bonne façon de développer les systèmes mais il fallait attendre beaucoup d'années peut-être pour voir émerger donc tout cet écosystème du big data du cloud computing maintenant on n'a plus ce problème c'est-à-dire il y a une grande évolution on va en profiter ce qui fait que maintenant c'est vraiment pas compliqué de mettre en place donc un event store de haute performance c'est-à-dire dans lequel vous garantissez que vous ne perdrez jamais les données alors donc ça c'est un peu on va dire c'est-à-dire chaque topic qui a plusieurs partitions et vous avez des agents un agent et les agents généralement vont utiliser le mécanisme de pooling c'est plus pratique parce qu'en fait un agent à un moment donné il peut se positionner sur c'est-à-dire un message un enregistrement un offset de la partition et après il peut commencer à consommer donc c'est-à-dire qu'un agent il commence c'est-à-dire à n'importe quel moment donné l'agent il peut décider de revenir de reconsommer c'est-à-dire les événements depuis le début de 0 1, 2, 3 le fait de relire en fait tous les événements depuis le début ça lui permet de reconstruire sa base de connaissances alors sinon c'est qu'un agent doit se rappeler toujours du dernier événement qu'il a consommé ce qui fait que quand il va à chaque fois faire le pooling donc il a un pointeur qui permet de continuer de consommer que les on va dire les événements qu'il n'a pas déjà consommé auparavant alors bien sûr donc ça c'est le principe alors l'avant dernier point donc dont j'aimerais bien vous parler parce que quand on utilise les systèmes distribués les systèmes multi-agents il y a un autre challenge qui est très important c'est si on fait les transactions alors comment faire comment exécuter les transactions distribuées alors souvent dans des processus de prise de décision vous avez plusieurs agents par exemple des agents qui est pour la gestion des commandes des paiements de l'inventaire les ventes les notifications etc mais il se trouve que parfois c'est que quand on lance un processus chaque agent va exécuter une transaction locale mais il va falloir attendre que tous les agents c'est à dire commit ou bien exécutent réussissent à exécuter leur transaction locale pour prendre la décision de faire ce qu'on appelle un commit distribué c'est à dire au début on commence une transaction on va commencer à échanger les messages entre les agents chacun va exécuter une transaction locale mais à la fin il faut être sûr que tout le processus s'exécute correctement avant de décider de faire le commit donc ça c'est vraiment un challenge important mais il se trouve qu'il y a un pattern qui s'appelle Saga qui est le plus utilisé dans les architectures microservices et donc en fait nous on a intégré dans ce modèle c'est à dire avec ces deux variantes il y a en fait dans le pattern Saga il y a la solution chorégraphie et l'architecture avec ce qu'on appelle l'agent d'orchestration alors en fait c'est à dire dans la solution c'est à dire de Saga chorégraphie alors ce qui se passe généralement c'est que les agents vont coordonner de manière décentralisée c'est à dire il n'y a pas d'agence centrale qui va il n'y a pas d'agence centrale qui va piloter ces transactions distribuées donc généralement on va se baser sur le broker chaque agent qui termine sa transaction locale il va publier un événement sur le bus d'événements ce qui va déclencher une autre transaction locale chez un autre agent et ainsi de suite donc les agents ils vont exécuter leur transaction locale une fois que la dernière étape s'exécute il va publier un message comme quoi il a terminé l'exécution c'est à ce moment là que les autres agents vont faire les commits donc ça c'est ce qu'on appelle la solution chorégraphie alors par contre pour la partie donc ça généralement pour les problèmes simples souvent ça marche il n'y a pas de problème mais quand on a dit des transactions complexes on préfère souvent utiliser un orchestrateur de transactions c'est à dire c'est un agent avec nous avons utilisé un agent avec sa partie écriture et sa partie lecture pour notamment piloter donc les transactions c'est à dire finalement à chaque fois qu'il y a un agent qui exécute une transaction locale il va fournir un message à l'agent d'orchestration et lui c'est lui qui va encore passer à l'étape suivante donc il va piloter tout le processus jusqu'à ce qu'il s'assure que tout le processus s'exécute et c'est l'agent d'orchestration qui va se charger de faire un commit distribué voilà alors en fait pour tester les performances de ce modèle nous avons il fallait développer une application et comme en fait comme dans le laboratoire on avait donc on avait comme en fait on avait l'intention on avait déjà commencé à développer un modèle de plateforme on va dire blockchain donc je voilà donc je nous avons utilisé ce même modèle cette solution pour cette plateforme et nous avons créé en fait une application dans laquelle nous avons chaque mineur si vous voulez chaque agent qui est le mineur va être d'abord découplé en deux agents il y a un agent qui a la partie query et la partie écriture donc c'est à dire le mécanisme de sécurité s'est appliqué alors donc pour l'agent écriture il va s'occuper de tout ce qui est les opérations créer une nouvelle blockchain créer des wallets soumettre des transactions et après miner un bloc donc ça c'est l'agent d'écriture alors que la partie lecture de l'agent va s'occuper de tout ce qui est la consultation des wallets consulter les blockchain blocs faire le check c'est à dire de validation et consulter les wallets c'est à dire la balance des wallets c'est à dire le solde des wallets alors tous ces agents là donc un agent blockchain il est déployé en plusieurs instances donc ça c'est des mineurs et après donc ces mineurs finalement ils vont on a implémenté fait les algorithmes de blockchain et nous avons utilisé un event enfin voilà nous avons utilisé l'event sourcing ce qui fait que généralement quand un agent mine un bloc tous les autres vont le savoir tous les autres mineurs vont le savoir c'est à dire le premier qui va miner un bloc donc automatiquement tout le mécanisme fait de la blockchain on a on l'a implémenté c'est pas encore terminé mais notre objectif c'est juste de tester les performances et pour tester les performances donc nous avons utilisé les outils de test de performance pour consulter notamment donc pour voir l'évolution l'évolution du nombre de trades sur chaque nœud l'évolution de l'autor d'exploitation des CPU le temps d'utilisation de la mémoire et ça nous donne des résultats qui sont vraiment très très intéressants et nous avons constaté d'abord une optimisation de ressources la stabilité du nombre de threads et l'absence de fuite mémoire donc globalement c'est des problèmes qui sont présents dans les autres systèmes c'est à dire plus on est dans une architecture massivement distribuée plus le nombre de threads augmente et ce qui fait ça crée un problème de montée en charge donc ici voilà quelques résultats donc ici c'est à dire l'autor d'utilisation de la mémoire ici le norm maximum de threads et l'autor maximum d'utilisation du CPU il est à 40% pour la partie query donc vous voyez ici on utilise 40% du CPU et la partie commande exploite exploite 15% des CPU alors qu'on croit la charge elle est toujours sur la partie la partie lecture et au niveau du broker donc nous avons utilisé Kafka parce qu'en fait on va pas réinventer bien sûr la roue Kafka donc c'est un broker qui est très très puissant à ce niveau là nous l'avons exploité donc pour s'occuper de pour gérer d'abord le bus d'événement mais également pour un peu pour un event store parce que Kafka justement sa particularité c'est que tous les topics tous les messages qu'on publie dans les topics sont persistants donc c'est à dire c'est à dire on peut on peut utiliser Kafka comme étant un event store et en même temps pour un bus d'événements c'est à dire qui permet de diffuser les événements d'échanger les messages entre les applications distribuées voilà j'aimerais bien parler encore plus davantage mais je pense que je vais conclure alors en conclusion donc nous avons on peut dire que nous avons en fait présenté un nouveau modèle pour les systèmes micro-agents le modèle proposé il est basé sur une architecture pilotée par les événements qui exploite les deux patterns event sourcing et secure s et dans ce modèle nous avons séparé complètement la partie écriture et la partie lecture de chaque agent alors donc nous avons démontré que ce modèle a permis de réduire le coût de communication d'une manière très importante entre les agents c'est quasiment neutraliser la communication entre les agents au moment de l'exécution c'est à dire au lieu de communiquer entre les agents pour tenter de prendre des décisions au moment de l'exécution ce qui est c'est une perte de temps vraiment c'est que les agents vont raisonner sur la base c'est à dire sur l'event store donc ce qui fait que ça nous permet d'améliorer énormément les performances alors la séparation d'un micro agent c'est à dire en deux parties la partie écriture et la partie écriture donc va engendrer plusieurs avantages c'est d'abord au démarrage un micro agent peut reconstruire sa base son environnement en rejouant l'ensemble des événements à partir de l'event store et ça c'est extrêmement important un agent il peut perdre son cerveau il peut perdre sa mémoire il peut perdre sa base de connaissance il n'y a pas de problème et bien tout simplement il n'a qu'à relire à rejouer tous les événements de l'event store donc il reconstruit sa base de connaissance la partie donc la partie lecture c'est à dire on peut mettre à l'échelle on peut gérer la scalabilité de la partie lecture indépendamment de la partie écriture et donc le modèle proposé va permettre aux agents de réagir à l'ensemble des événements qui se sont produits c'est à dire dans le système pour reconstruire sa propre représentation de l'environnement dans sa propre base de connaissance et là c'est extrêmement important parce que dans les systèmes multi-agents il y a un environnement global mais en fait chaque agent lui ce qui l'intéresse dans son environnement il y a un certain nombre de ressources qui l'intéresse donc lui il va toujours projeter l'environnement global il va le projeter c'est à dire il va en faire sa propre représentation et c'est sur cette représentation là qu'il va raisonner et qu'il va prendre ses décisions et enfin donc c'est à dire dans le modèle nous avons prévu l'utilisation des deux modèles publish subscribe mais également le pattern plutôt pull in pattern donc ce qui va nous donner la possibilité d'utiliser des brokers différents comme par exemple RabbitMQ il se base sur le principe de push c'est à dire push pubsav et Kafka qui utilise le principe de pull in donc ça nous permet d'exploiter aussi bien des brokers comme ActiveMQ RabbitMQ également Kafka donc et laisser la place c'est à dire s'il y a d'autres brokers dans le futur qui sont plus performants donc on pourra les utiliser alors dans notre implémentation je l'ai dit donc nous avons exploité donc le broker Kafka et pour résoudre le problème des transactions distribuées donc nous avons appliqué les deux patterns saga alors pour donc démontrer les performances du modèle nous avons implémenté un exemple d'application de blockchain et nous avons fait un test de stress et donc les résultats généralement obtenus sont très encourageants et ils montrent vraiment c'est à dire un haut niveau de performance par rapport en tout cas à des middleware classiques comme par exemple Jade toutefois donc il y a bien sûr des limites à son modèle c'est à dire des contraintes les gens qui travaillent qui utilisent généralement les patterns securés et event sourcing ils vont constater généralement souvent c'est la duplication du code c'est souvent dans le développement et dans le développement il y a beaucoup de duplication du code qui peut se faire et pour éviter ce problème là bien sûr ça nécessite aux développeurs d'utiliser des patterns qui consistent à optimiser c'est à dire à bien structurer le code pour éviter des copiers collés parce que ça c'est vraiment c'est l'un des inconvénients de l'utilisation des architectures pilotées par les événements alors dans le futur bon c'était dans le futur parce qu'en fait il fallait qu'on utilise donc cette solution pour le projet CybeSpeed le projet européen sur lequel on travaillait donc qui consistait justement à développer en fait un robot en quelque sorte qui pour assister les personnes à nécessiter notamment les malades de l'autisme donc là c'est vraiment une application très intéressante dans laquelle il y a beaucoup d'équipes qui ont travaillé chacun a fait sa part de travail et nous donc justement nous avons proposé d'explorer comment faire collaborer plusieurs robots c'est à dire plusieurs robots comment les faire collaborer de manière très efficace pour surveiller les enfants c'est à dire pour jouer en fait pour diagnostiquer c'est à dire la maladie de l'autisme chez les enfants bien sûr avec bien sûr des jeux c'est à dire bon tout ça mais ça c'est une autre problématique donc je pense que je vais m'arrêter là donc j'espère que je n'ai pas été très j'ai pas pris plus de temps qu'il fallait je vous remercie pour votre attention d'accord merci à vous monsieur donc un grand merci au professeur Yossou Mohamed pour cette excellente conférence où il nous a rappelé l'évolution des systèmes multi-agents et nous a parlé en détail de ce modèle proposé basé sur l'event sourcing et sur le CQRS et donc pour ne plus tarder je vais passer aux questions donc si vous permettez nous allons prendre quelques questions oui bien sûr merci 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 je ne suis pas vraiment spécialiste d'autant même bien l'intelligence artificielle ma question c'est que comment peut-on exploiter les avancées de l'intelligence artificielle en éducation et aussi en physique surtout dans dans le contrôle des expériences des TP etc d'accord oui donc voici ma question merci 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 beaucoup pour votre question ben effectivement effectivement donc je le disais au début donc bon déjà les systèmes mutés agents c'est vraiment c'est la solution on va dire naturelle en fait pour les problèmes c'est à dire complexes comme c'est le cas de l'éducation pas uniquement l'éducation comme vous le dites dans le domaine de c'est à dire la simulation simulation des phénomènes physiques d'une manière générale donc l'approche multi-agents elle est beaucoup utilisée aussi bien en physique dans la simulation d'un certain nombre de phénomènes donc pour le pour le c'est à dire au niveau de la chimie parce qu'en fait par exemple en chimie parce que la notion d'agent par exemple en chimie par exemple un agent peut être peut représenter une molécule ou bien un atome donc si vous voyez donc globalement quand on est dans des systèmes très complexes la meilleure façon d'ailleurs depuis très longtemps la simulation des problèmes complexes donc elle est basée sur les systèmes multi-agents alors pour dans le domaine de l'éducation en fait nous-mêmes nous avons déjà travaillé pas mal de plateformes sur lesquelles en fait c'est dans le domaine de l'éducation donc les plateformes les plateformes d'enseignement d'une manière générale ont besoin surtout de faire face à des problèmes comme l'évaluation comment surveiller l'évolution du niveau de l'élève comment c'est-à-dire inciter les élèves en fait les étudiants à prendre le meilleur parcours et en fait la plateforme par exemple comment proposer quel est on va dire le parcours optimal en fonction du profil de l'étudiant donc vous voyez donc dans les plateformes l'éducation d'une manière générale on a vraiment besoin des algorithmes de l'intelligence artificielle et nous avons besoin de l'intelligence artificielle distribuée pour arriver à des solutions qui font face à ces problèmes quand même complexes d'accord merci je vous en prie alors Mohamed Boukhla enseignant chercheur au CRMF de l'Oriental je remercie infiniment monsieur Yousfi pour cette excellente conférence qui qui traite les intelligences artificielles distribuées et alors comme vous savez pour valider un modèle quelconque on procède à des allers et retours entre les deux mondes un monde empirique où il y a les événements les faits l'expérience etc et un monde théorique où il y a les principes les lois ainsi de suite alors ma question est comme suit donc pour ce modèle à quel niveau ce modèle a été validé quelle est l'incertitude de ce modèle pour les les multi-agents et est-ce qu'il y a des limites pour l'application de de ce modèle et merci 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 beaucoup c'est Mohamed donc effectivement bien sûr dans le domaine de la science à chaque fois qu'on présente un modèle il faut le valider alors ici dans le dans notre domaine donc on ne peut valider que c'est à dire de façon empirique donc il n'y a pas de solution analytique malheureusement mathématiquement parlant on ne pourra jamais trouver un modèle mathématique qui permet donc de c'est à dire de c'est à dire de valider le modèle mais effectivement il faut faire c'est à dire des expériences de façon empirique et justement en fait ce que nous avons présenté effectivement je n'ai pas je n'ai pas fait une comparaison ici parce qu'en fait ce qu'on fait souvent c'est ça c'est à dire que dans le système il faut démontrer qu'il est plus performant que les autres et pour démontrer les performances donc il faudrait donc gérer c'est à dire il faudrait avoir une idée sur le temps de calcul le temps d'utilisation des CPU le temps d'utilisation du stockage le temps d'utilisation de la mémoire etc mais surtout quand on applique un algorithme bien précis donc généralement quand c'est à dire pour un problème précis là on peut peut-être comparer par rapport à différentes méthodes donc si je ne sais pas je ne sais pas si j'ai ici donc j'ai fait quelque chose je ne sais pas s'il est en ligne je ne suis pas sûr voilà alors ici donc par exemple ici donc j'ai créé en fait là on fait de la simulation donc je crée un environnement je crée un environnement dans lequel donc ça c'est pour l'utilisation c'est de l'apprentissage par renforcement avec l'algorithme Key Learning donc on crée un environnement complexe là où il y a des obstacles c'est en rouge on voit ce qui est en blanc c'est à dire c'est libre ce qui est en jaune il y a des pénalités et ici donc on peut par exemple surveiller un état un état quelconque par exemple Watch donc là c'est l'état 66 ou l'état tel par exemple je m'intéresse à aller surveiller au moment de l'apprentissage et après donc je lance l'entraînement l'entraînement de l'agent parce que ça c'est en fait un algorithme qui est on va dire itératif donc là je vois à partir de l'itération telle je vois qu'il a déjà c'est à dire qu'il a déjà convergé c'est à dire qu'en fait l'agent c'est comme si je lui apprends en quelque sorte si je prends mon agent je le mets quelque part ici et si je fais par exemple après ce que je n'ai pas dit c'est ce qui est en vert c'est la sortie c'est à dire en fait je suis dans un environnement complexe je vais lui demander de chercher la sortie donc là il doit être capable de trouver le chemin le plus le plus le final optimal le plus court ici je vois pareil si je le pose là donc il va choisir cette sortie là alors si je le mets ici donc vous voyez ici donc par exemple il peut par exemple à mon donné prendre cette direction et moi je l'incite je lui dis je veux passer par là et là il persiste toujours il trouve toujours le moyen le plus on va dire le plus le plus le moyen optimal par exemple dans des applications comme ça là on peut démontrer c'est à dire on peut démontrer l'efficacité du modèle c'est plus c'est plus simple mais dans la logique que j'ai présenté tout à l'heure il faut d'abord présenter est-ce que le mid-door est le plus performant que des mid-door comme Jade donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre question d'accord merci on va prendre la dernière question qui me reste sur merci pour la conférence j'ai pas lu votre article excusez-moi mes questions ce sont pas les questions j'ai une petite question donc je n'ai pas suivi la conférence depuis le début vous disiez que lorsque vous excusez les bases de données rationnelles ça prend beaucoup de temps est-ce que vous gérez des données massives c'est ça ? est-ce que ? vous gérez des données massives oui alors en fait j'ai une petite question juste à l'heure pour les connaissances oui ensuite lorsque vous parlez de la base de connaissances oui moi aussi j'ai un problème pour séparer entre données et connaissances oui donc c'est que les systèmes de login donc ça existe etc donc les systèmes d'exploitation etc donc tous les éléments sont enregistrés oui et là nous donc ce que j'ai compris peut-être que je me comprends alors donc vous loguer tout ce qui est vraiment au cas de l'Oxida oui on doit être en store oui c'est des connaissances ça c'est que tu comprends oui alors c'est c'est vraiment des connaissances ou c'est il faut par la suite analyser et voir est-ce que c'est des connaissances sur le monde oui ça c'est une autre question concernant la décision est-ce que centraliser tout ce que la base de connaissances c'est récentral ou décentraliser merci oui merci alors j'avais en fait j'avais en fait si j'ai bien entendu parce que c'était pas très lisible alors il y a trois questions donc la première question d'abord ça concerne l'écriture sur les bases de données relationnelles pourquoi c'est long la deuxième question donc la deuxième question ça concerne donc plutôt l'event store c'est ça c'est à dire alors je réponds d'abord à la première question donc ce que je disais donc généralement généralement quand on écrit déjà ça vous le savez le temps d'écriture c'est plus long ça prend plus de temps que le temps de lecture donc quand on écrit on lit sur la même base de données donc généralement quand on écrit sur les bases de données les bases de données relationnelles c'est que vous avez plusieurs tables qui sont liées par des relations et généralement quand vous avez le problème c'est en fait c'est les relations vous avez ce qu'on appelle l'intégrateur référentiel qu'il faut vérifier donc à chaque fois que j'écris une donnée le moteur de base de données devrait vérifier la cohérence entre les données insérées dans différentes tables et ça ça consomme beaucoup de temps et surtout quand on est dans une problématique big data quand on a une grande quantité de données comme par exemple un event store parce qu'effectivement un event store c'est vraiment c'est du big data c'est à dire c'est qu'à un moment donné quand vous archivez les événements l'ensemble des événements qui sont produits dans un système et bien tout simplement il faut s'attendre vraiment à gérer une problématique du big data alors pour la question la base de connaissance alors généralement l'event store on va dire c'est une base de données c'est pas une base de connaissance c'est à dire c'est une source c'est une base de données dans laquelle on va archiver les événements et chaque événement il a des données c'est à dire il a ce qu'on appelle un payload il y a toutes les caractéristiques de l'événement qui sont dans l'event store mais après en fait c'est l'agent qui va rejouer les événements qui va lire les événements il va les projeter dans sa base de connaissances c'est à dire si on fait chaque agent va construire sa représentation sur l'environnement il va construire sa base de connaissances bien sûr en utilisant ses algorithmes de l'intelligence artificielle c'est à dire pour automatiser ses prises de décisions donc c'est un peu c'est ce que je peux dire là dessus effectivement l'event sourcing c'est quelque chose qui est quasiment dans les systèmes de journalisation on log on log on log les messages alors la différence quand on utilise l'event sourcing c'est qu'un événement en fait un événement il a des spécificités c'est à dire qu'il faut respecter chaque événement il a un identifiant il va il y a ce qu'on appelle un agrégat parce que chaque événement concerne un agrégat quel type d'agrégat il y a après la date de production de l'événement et après il y a le payload c'est à dire les informations les données généralement c'est un objet de JSON dans lequel on met tout ça et l'event store généralement la meilleure façon pour faire un event store c'est d'utiliser une base de données comme par exemple Postgres par exemple une base de données relationnelle mais avec une seule table donc ce qui fait que tous les événements on va les stocker dans une même table alors en termes d'écriture c'est plus c'est plus rapide donc d'accord merci infiniment monsieur Mohamed Yousfi en fait je voulais discuter avec vous les bases philosophiques en fait de l'event sourcing en se basant sur le modèle socio-cognitif le modèle triadique etc et surtout aussi sur les systèmes décisionnels il y en a beaucoup donc il n'y a pas que centraliser mais vu le temps donc j'aurai j'aurai bien une autre occasion pour discuter avec vous tout ça merci à vous infiniment pour cette riche conférence et au revoir merci 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 beaucoup bon donc moi aussi je vous remercie pour cette occasion là donc sûrement on aura l'occasion donc j'aurais bien aimé être en présentiel avec vous pour partager ces moments mais j'ai beaucoup aimé votre dernière c'est à dire questionnement on va dire c'est justement c'est à dire l'aspect philosophique en fait de l'event sourcing effectivement donc c'est parce que quand on regarde l'être humain on a des choses incroyables mais il y a des limites mais effectivement ce pattern event sourcing m'a toujours incité à me poser des questions sur quelle est la meilleure façon qu'un être humain ou bien un être vivant peut c'est à dire automatiser les prises des décisions donc c'est toujours merci c'est mieux fait merci beaucoup je vous en prie et on espère te voir une prochaine fois incha'Allah merci beaucoup au revoir allez salam au revoir bonne journée merci merci merci